Applaudissements Dégue Marmat et Lorraine Glenmore, Dégue Marmat et Lorraine Glenmore, Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale de Corse, cher Jean Guic, Madame la Vice-présidente de la Région Bretagne, Madame la Vice-présidente du département du Finistère, Messieurs les Présidents et Directeurs du Festival, Mesdames et Messieurs, chers amis, Comme souvent, les organisateurs du Festival du Livre en Bretagne de Carré ont fait le bon choix, au bon moment, en mettant en avant ces années la Corse. L'île de beauté, comme la Bretagne d'ailleurs, n'échappe pas, hélas, aux clichés réducteurs et j'espère que cette 28e édition sera l'occasion de mieux faire connaissance avec la littérature d'un peuple attachant, fier de son identité, de sa langue et épris de liberté. Les victoires électorales successives du camp favorable à l'émancipation du peuple corse ont changé la donne sur l'île et soulevé beaucoup d'espoir. J'ai eu la chance de rencontrer de nombreux élus de l'île lors de la dernière campagne présidentielle. Ce fut l'occasion de relever combien ils sont attachés à leur terre, à leur culture, à leur identité et combien est forte leur volonté de préserver une Corse ouverte et prospère où leurs enfants pourront encore se bâtir un avenir. Or, le peuple corse doit faire face à un enjeu insidieux de la demande immobilière qui menace de les expulser de leur propre pays. Les ventes et les achats s'élèvent à de telles attitudes financières que les gens de l'île ne peuvent rivaliser face à des acheteurs internationaux fortunés extérieurs à la Corse. Comparaison n'est pas raison, mais c'est aussi un phénomène que nous commençons à connaître sur certains endroits de la côte bretonne que certains souhaiteraient ériger en une riviera bretonne. La manière dont nos amis corses tenteront de résoudre ce grave problème mérite d'être suivi attentivement. Sur un autre sujet, nous avons intérêt à regarder ce qui se fait en Corse. J'espère que lors de ce week-end de rencontres et d'échanges, nous aurons l'occasion d'évoquer la télévision en Corse. En Bretagne, nous avons toujours un succédané de télévision publique régionale dont la principale mission semble aujourd'hui être de préparer les esprits à l'avènement d'une région Grand Ouest, ce qui serait une véritable insulte à notre histoire et à notre identité collective. Je crois qu'on en parlera aussi beaucoup ce week-end de la co-officialisation des langues régionales. Elle devient une urgente nécessité. Nous le savons tous, sans un statut officiel, le breton, le corse, le basque sont appelés à disparaître ou à vivoter dans quelques groupes d'impidus forcément très minoritaires. Les derniers avatars de la rentrée scolaire montrent combien ce que nous avons bâti en 40 ans avec Diwan reste fragile. Et à la merci de décisions politiques parisiennes, parfois totalement déconnectées de notre réalité et de nos besoins. L'arrivée de trois députés nationalistes corse à l'Assemblée nationale est aussi pour nous synonyme d'espoir. J'espère qu'ils se feront les ambassadeurs de la co-officialisation des langues minoritaires et qu'ils trouveront de nombreux députés bretons pour les soutenir dans leur démarche. Je voudrais également remercier les auteurs et les éditeurs corse qui ont bien voulu faire le déplacement, le voyage jusqu'à Carré. Et saluer bien sûr tout particulièrement Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée nationale de Corse, mais aussi écrivain reconnu pour avoir accepté d'être le président d'honneur de cette 28e édition du Festival du Livre en Bretagne, malgré un ingé à d'autres qui j'imagine extrêmement chargé. Merci Jean-Guy. Je vous souhaite, monsieur le président Talamoni, toutes les chances de succès avec les femmes et les hommes qui ont rejoint votre démarche pour les élections territoriales qui se dérouleront chez vous les 3 et 10 décembre prochains. Vos revendications démocratiques sont anciennes et je l'espère, devraient vous permettre d'obtenir les outils nécessaires à l'émancipation du peuple corse. Mais que constatons-nous alors que les vieux États-nations se crispent sur des positions du passé, des schémas d'autrefois, alors que nous espérons à une Europe des nations, à une Europe des peuples ? Nous assistons à une recentralisation à tout vent en France, à une reprise en main quasi totale, à un pouvoir supplémentaire des préfets sur nos territoires, à une perte quasi totale d'autonomie financière. Nous n'avons jamais connu une telle recentralisation aussi forte depuis plus de 30 ans. Nous sommes bien loin de l'esprit des lois de décentralisation de 1981-1982. Les exemples sont hélas nombreux. Redécoupage à la hache des régions sans tenir compte de la vie des élus ni des populations. Privation d'une bonne partie de l'UE fiscale pour les collectivités par la suppression de la taxe d'habitation. Renforcement du pouvoir central à tout vaude. Cette recentralisation s'accompagne, hélas, d'un renforcement des moyens accordés au Grand Paris pendant que nous restons à attendre un geste des biettes d'un État qui ne voit que par la métropolisation et les très grandes villes, au mépris même de ce qui a toujours fait ici la force de nos territoires, c'est-à-dire un maillage équilibré de nos territoires. Le summum dans cette reprise en main de la négation même de ce que nous sommes est atteint par l'affaire du Tildé sur le prénom du petit Fange. Un finistérien d'ailleurs, un petit rose-pordinois, présent dans cette salle comme l'a souligné le directeur du festival du livre, Yann Pelliette. Je voudrais vous dire aujourd'hui, à ses parents, et à toi Fange, nous sommes tous les Fanges aujourd'hui. Tous les Fanges. Oui, on le constate, nous partons de loin et notre combat sera long. Mais nous y parviendrons. Ainsi, je voudrais terminer mon propos par une citation de François Mitterrand au sein de l'Assemblée de Corse en 1983. À l'heure de la recentralisation en France, de l'expression forte exprimée par la Catalogne, je vous permets à cette occasion de saluer un ami présent parmi nous, le catalan Michael Croce, qui nous fait l'honneur de sa présence. Il est là. Avocat. Et qui participera au débat sur les langues demain après-midi. Un clin d'œil peut-être aussi aux organisateurs. Peut-être la Catalogne pourrait-elle être l'invité d'honneur l'an prochain. Mais j'en reviens à mon propos. Ces revendications du respect des peuples et de leur identité, de leur histoire, de leur culture, de leur langue et de leur avenir sont encore aujourd'hui plus que jamais d'actualité lorsque l'on constate que la notion de droit à la reconnaissance des nations et des peuples s'exerce à géométrie variable en Europe. La Catalogne n'est pas l'Écosse, qui avait pu voter librement, sous les yeux d'une Europe baïonnée par les États-nations. Oui, il est plus que temps de construire une Europe des peuples. Cette Assemblée de Corse, donc, devant laquelle, le 13 juin 1983, François Mitterrand s'exprimait en ces termes. Je cite les propos de l'ancien président de la République française, qui ont d'ailleurs été aussi repris par Gipsé Moïny, le président de l'exécutif Corse. « Votre Assemblée, devant laquelle j'ai l'honneur de me trouver, disait François Mitterrand, est une Assemblée originale. Pourquoi ? Parce qu'un premier principe anime mon action et occupera mon discours. La Corse doit être elle-même. Je le répète, la Corse doit être elle-même. Et dans une démocratie, quel est le meilleur moyen de s'affirmer soi-même, sinon un peuple, des élections, des élus, des compétences et des pouvoirs ? On ne peut, a priori, considérer que la meilleure façon de représenter ce peuple corse ne serait autre chose que le suffrage universel. À l'heure où Madrid refuse ce droit au référendum d'autodémination à la Catalogne et place un pays de 7,5 millions d'habitants sous tutelle, comment ne pas penser à la force de cette phrase ? Le droit de s'exprimer par les urnes, pour tout simplement, démocratiquement, s'émanciper en toute liberté. Et je voudrais, pour le dire avec joie, parce que c'est aussi d'abord un festival, un festival où on passe des moments agréables, on va pouvoir voir des beaux livres, on va pouvoir les acheter, rencontrer les auteurs et les éditeurs, discuter longuement ici et là pendant ces deux jours, le dire donc dans cet esprit de joie, proposer à des enfants, qui symbolisent ceux qui continueront le travail et le combat après nous, et bien de venir ici au pied du podium, en disant un petit mot tout particulier pour un petit garçon, qui s'appelle Télo, qui est là, et qui est celui qui a initié et essoufflé cette idée, qu'en honneur au président de l'Assemblée nationale de Corse, Jean-Guita Alamouidi, pour l'ensemble de nos amis, et bien d'avoir la possibilité de chanter Libertat. Tous ensemble, c'est le bienvenu à l'hôpital. On est sur la scène, tous ensemble. Deut-Vara Lorraine. Avec Christophe, je crois qu'il est présent. Merci. 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 Merci.